Bonjour à tous et à toutes. Il y avait quelques mois, notre cher frère André et cher, nous avaient prêché sur des paraboles. On avait prêché sur la parabole de la brebis perdue, de la pièce perdue et celle du fils perdu et de son frère. Et à savoir aussi qu'avec les enfants, récemment, à la fin de cette année scolaire, on a également abordé une série de trois paraboles. Et l'une d'entre elles, c'était la parabole des vignerons. Et suite à cet enseignement pour les enfants, je me rappelle, c'était même au culte de baptême à l'IBG, j'avais envie de méditer plus en profondeur, pardon, un peu vite, cette parabole. La parabole dite des vignerons. Donc une parabole, en fait, c'est une histoire de la vie quotidienne qui illustre un enseignement de manière directe pour évoquer une vérité spirituelle vraiment importante. Et cette parabole, du coup, des vignerons, elle se trouve dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, dans Marc, dans Luc. Et on prendra ce matin celle qui est mentionnée dans Matthieu. Donc je vous invite à ouvrir la Bible, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, versets 33 à 46, à savoir que si vous n'avez pas de Bible sur vous, Violette a déjà rapidement des Bibles en main, vous pouvez juste lever la main, et elle vous passera une Bible comme ça, vous pourrez lire aussi avec moi. Merci Violette. Cette parabole, en fait, c'est Jésus qui la raconte. Il vient d'arriver à Jérusalem, on l'acclame comme le Messie, le fils de David, le roi promis. Puis après, il rentre dans le temple, il fait de l'or dans tout ce qu'il faisait, il guérit des aveugles, des boiteux. Et les responsables religieux de l'époque, en fait, ils sont indignés, ils sont en colère vis-à-vis de Jésus. En fait, ils voient, et ils entendent la foule l'acclamer comme le fils de David, comme le Messie. Mais c'est scandaleux pour eux qui ne veulent pas admettre. et reconnaître les choses merveilleuses que Christ a déjà accomplies, déjà, au début de son ministère. Ils disent, même, ils lui disent à Jésus, « Entends-tu ce qu'ils disent ? » dans le passage juste avant. Et par la suite, il dit, « Mais par quelle autorité fais-tu ces choses ? » Et qui t'a donné cette autorité pour faire cela ? Qui t'a donné cette autorité ? Et Jésus, à cela, il le répond par une question. Puis, viennent les trois paraboles. Il y a la parabole, d'abord, des deux fils, et là, maintenant, celle des vignerons que nous allons maintenant lire, que je vais lire maintenant. Matthieu 21, versets 33 à 46. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisait une tour. Puis il la loua des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya des serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Verset 41, il lui répond dire, il fera mourir misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'on rejetait, ce qui construisait est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient la réaction de la foule parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Voilà la fin de la lecture de cette parabole. Dans cette parabole, Jésus parle d'un propriétaire qui plante une vigne. Et la vigne, en fait, c'est un symbole très fréquent dans l'enseignement pour parler du peuple d'Israël. J'ai fait ces deux références dans l'Ancien Testament que je vais lire, Ésaïe 5, verset 7, qui dit « Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël. » Et Judas, c'est le plan qui fait son plaisir. Il avait espéré de la droiture et voici de l'injustice, de la justice et voici des cris d'accusation. Notre passage dans Osée 10, verset 1, il dit « Israël était une vigne fertile qui produisait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les hôtels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. » La chose est claire. Quand Jésus parle de cette parabole, la vigne, c'est le peuple d'Israël. Et comme on vient de lire, souvent quand la Bible, l'Ancien Testament, parle de la vigne, c'est souvent le mauvais fruit, comme dans ces deux passages qui sont soulignés. Dans le passage d'Ésaïe et d'Osée, c'est la vigne qui est fautive, celle qui produit de mauvais fruits. Et là, par contre, dans cette parabole, ce n'est pas la vigne qui est en faute, c'est les vignerons, c'est les conducteurs spirituels, ceux qui devaient prendre soin de cette vigne. Donc le propriétaire dans cette parabole, ça représente Dieu qui plante et qui soigne sa vigne. Et comment il plante, il soigne sa vigne ? Il met une haie. On voit dans le texte, il dit qu'il l'entoura d'une haie, un peu comme guise de barrière, de protection, pour ne pas qu'on marche dessus, pour entourer la vigne. Il construit un pressoir, j'ai trouvé cette image, un pressoir pour écraser le raisin, pour faire couler le jus. Alors peut-être qu'à l'époque, ils utilisaient leurs pieds avec des chaussons, ils écrasaient avec les pieds pour que le vin coulait. Il y a une troisième chose qui montre qu'il prend soin de la vigne, il construit une haie, un pressoir, il construit une tour, un peu comme un poste de surveillance, d'abrissure pour se protéger contre les voleurs, contre les animaux, contre tous les dangers externes qui pourraient y avoir. Et donc on voit dans cette parabole le propriétaire qui a tout mis à disposition pour que sa vigne soit protégée et qu'elle soit aussi productive. Il met tout en œuvre pour que la vigne produise une bonne récolte. Et cela, ça nous rappelle le grand soin que Dieu porte pour nous, pour son peuple. Puis il la loua des vignerons et partit en voyage. Et à la suite de cela, il y a le moment de la récolte, qu'on appelle aussi le moment des vendanges. Et donc là, il envoie des serviteurs, verset 34, vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Je la loue, ils doivent me donner la part qui m'est due en tant que propriétaire. Les vignerons, ils s'engageaient à donner propriétaire de la vie non seulement un pourcentage du produit, mais en fait un respect. Ils l'honoraient, leur engagement, une allégeance respectueuse, leur engagement qu'ils avaient pris. Et là, quelque chose d'inattendu se passe. Jusqu'à là, tout allait bien. verset 35, les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, ils bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Là, c'est violent. Les mots employés sont extrêmement choquants. Bâtir, tuer, lapidation. Le propriétaire, il envoie encore plus de serviteurs et là, exactement, même en plus grand nombre, il a exactement le même traitement. ils sont battus, tués, lapidés. Et, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui montre encore le cœur du propriétaire, verset 36, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais là aussi, quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilez l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vie et le tuèrent. C'est des vignerons qui sont cruels, meurtriers et aveuglés par leur cupidité. On va essayer d'expliquer un peu le sens de cette parabole. Donc on voit, on se rappelle, les vignerons, ça représente les chefs religieux, ceux qui avaient déjà questionné Jésus par rapport à son autorité, ces chefs religieux, ils devaient prendre soin du peuple de Dieu. Le propriétaire, c'est Dieu, qui envoie plusieurs serviteurs pour recevoir sa part. À quoi ça correspond, du coup, ces serviteurs envoyés par le propriétaire ? Ça représente les prophètes envoyés par Dieu tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. Avant la venue de Jésus sur terre, Dieu a parlé à main de foi par des prophètes qui étaient ses porte-parole. Dans la Bible, il y en a plein, il y a Esaïe, par exemple, Jérémie, Zacharie, entre autres, il y a plein d'autres. Et en fait, ces prophètes, ils dénonçaient, ils avaient pour le rôle de veiller déjà à la parole de Dieu et ils devaient dénoncer le non-respect, reprendre le peuple pour dénoncer le non-respect de l'alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu. Ils les appelaient à revenir à lui. Mais beaucoup de ces prophètes, comme ces vignerons, ils ont été envoyés par Dieu mais ils ont été aussi maltraités. Ils ont été jugés de la même manière que ces vignerons dans cette parabole. Mais dans sa patience, Dieu a continué de parler au peuple à travers ses serviteurs, les prophètes, jusqu'au jour où il envoya le prophète, son fils bien-aimé. Et là, se disant qu'ils auront du respect pour lui, c'est ce que mentionne cette parabole. et la motion du voyage, ça représente pour moi toute la période historique un peu de l'Ancien Testament qui culmine avec la venue de Jésus dans la personne de Jésus. Il est le fils bien-aimé de Dieu, l'héritier de tout ce qu'il possède. Et là, au lieu d'accueillir le fils, les vignerons sont aveuglés par leur cupidité. Ils tuent le fils, ils pensent même récupérer l'héritage par la même occasion. On voit qu'ils le disent dans ce texte. Ils considèrent la vie un peu comme leur propre bien et ils oublient l'existence et même les droits du propriétaire. Ils sont violents, insatisfaits, avides, même avec ce qui ne leur appartient pas. Ils étaient locataires. Et malgré la patience et la bonté de Dieu qui avait pressant de tout mettre à disposition, on l'avait au début, pour produire une bonne récolte, eux, les chefs religieux, ils rejettent et tuent le fils. Comment comprendre cela maintenant en nous, 21e siècle ? De façon évidente, je dirais, ce texte est un avertissement sérieux pour les responsables d'église. Ils sont censés, à l'image des vignerons, prendre soin du peuple de Dieu, de la bonne manière. Le peuple de Dieu ne leur appartient pas. Dieu en est le seul propriétaire. Ils en sont les intendants et les conducteurs qui orientent son peuple vers Christ. mais je ne pense pas que ce texte vise seulement les responsables d'église. Ce texte, il est pour chacun de nous parce que nous, si nous pouvons voir cette tentation subtile de ramener à soi l'œuvre de Dieu, de vouloir porter du fruit non plus pour Dieu mais pour nous-mêmes, peut-être par exemple pour chercher l'approbation des autres, être bien vu, plaire à tous, être peut-être influent, avoir une notoriété, une forme de pouvoir, vouloir tout savoir sur ce qui se passe, être au contrôle de tout et vouloir tout contrôler. Et en fait, ce texte, il nous invite à sonder nos cœurs et nos motivations. Quelle est la motivation qui anime mon cœur quand je fais quelque chose ? Est-ce que je fais la chose pour Dieu ou est-ce que je le fais pour mon égo personnel ? Et ce texte et la cupidité du cœur des vignerons dans cette parabole nous amènent à, du coup, je voulais dire, à examiner le nôtre. Et la Bible décrit les penchants du cœur de l'homme à plusieurs reprises dans l'écriture et de manière tellement réaliste. Et j'en ai pris un qui se trouve dans 2 Timothée 3, versets 1 et 5. Je lis comment sont décrits ces hommes des derniers jours. 2 Timothée 3 « Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété mais renieront ceux qui en fait la force. » La force de la piété, cet attachement à Dieu, à sa parole, cette communion grandissante, permanente qu'on doit cultiver avec notre Père. C'est un amour qui est mal orienté. Il est un amour sur soi, il est orienté sur soi, sur l'argent, sur les plaisirs plutôt que sur Dieu. Il est sans respect, insensible, un cœur dur, des hommes ingrats, incapables de se maîtriser, rebelles, violents, cruels. Et c'est exactement ce que le monde nous propose en fait. L'amour de l'argent, on n'en a jamais assez, on place sa sécurité dedans, on en veut toujours plus. L'amour des plaisirs, soit dans les publicités, les films, les séries, l'importance d'assouvir ses désirs plus que tout, au détriment des fois de relations, de mariages. L'amour de soi, le plus important, c'est que je sois comblé, c'est moi, c'est que je sois comblé, je sois heureux. On cherche la réputation, les followers, les likes, montrer que notre vie est cool, elle est belle, l'importance du regard des autres et les comparaisons avec les autres constamment. Ce texte nous rappelle et pointe le cœur tortueux de l'homme, rebelle, cupide, insatisfait. Comme le disait Christian à la présidence, on a besoin d'une transformation dans notre cœur, cette transformation accomplie par l'œuvre de l'esprit pour être gardé de tout cela. je dois me rappeler que mon identité ou ma valeur n'est pas dans le titre que j'ai, n'est pas dans la responsabilité que j'ai, n'est pas dans le service que j'ai, ni que je pratique par exemple dans l'église, ni dans mes accomplissements personnels à mon travail, dans mes diplômes. Ma valeur n'est pas là-dedans. Et il y a cette citation que j'aime beaucoup, que je voulais vous partager, qui parle de cette transformation, qui parle de la conduite, se trouve dans le livre « Changer vraiment comment ? » un livre que je vous invite à lire qui est vraiment excellent, qui dit, par rapport à notre conduite, « Il ne suffit pas à apprendre à changer mon comportement, car cela ne tient pas compte de notre besoin de Christ et de son pouvoir de transformer d'abord notre cœur et ensuite notre conduite. Nous ne sommes pas simplement des êtres qui pensent, nous sommes des adorateurs qui entrent en relation avec celui qui donne la vie. Jésus, est venu pour transformer notre être entier et pas seulement notre mentalité. Ils auront l'apparence de la piété, mais en renieront ceux qui en feront la force. » C'est exactement ce que les chefs religieux, comment les chefs religieux étaient. Ils étaient convaincus d'être justes à leurs propres yeux, mais en fait, ils ont rejeté, ils ont tué le Fils voulant s'approprier pour eux leur héritage. Et en fait, dans cette parabole, il y a une parabole qui précédait avant, avant celle-ci, la parabole des deux fils qui disait déjà, Jésus les avait déjà repris en disant, « Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts, les prostituées, vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean, Jean-Baptiste, est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts, les prostituées, ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré du regret pour croire en lui. » Dans cette première parabole qui précédait celle-là, Jésus l'avait déjà confronté en disant, « Vous n'avez pas reconnu déjà votre propre faute. Contrairement aux collecteurs d'impôts, aux prostituées que vous méprisez. » Jésus démontre déjà par cette première parabole qu'ils ont déjà rejeté Jean-Baptiste, le précurseur. Ils n'ont pas cru à son message de justice qu'il annonçait. Ils n'ont pas montré de regret, ils ne sont pas détournés de leur voie pour suivre la voie de la justice. Et c'est pour cela que la vigne elle est redistribuée. Je lis le verset 40. « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent, « Il fera mourir misérablement ces misérables et louera la vigne à d'autres vignerons qui donneront sa part de récolte au moment voulu. » En fait, à l'issue de l'écoute de cette parabole, ces mêmes personnes prononcent leur propre condamnation. Et c'est que plus tard, ils disent, « Ah, en fait, mince, Jésus parlait de nous. » Ça aurait dû les faire réfléchir sur leur attitude de cœur. Mais en fait, cela va ne faire que conforter cette haine, que accroître cette haine qu'ils ont, cet acharnement qu'ils ont contre Jésus. Et en fait, la détermination de ces chefs religieux de l'époque à tuer Jésus en s'intensifiant, s'intensifier au fur et à mesure que le ministère de Jésus approche jusqu'à son apogée. Alors Jésus, c'était quand même censé, des chefs religieux, des scribes connaissaient très bien les Écritures. C'est la troisième fois qu'il mentionne cela. Il leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejetait ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. » Là, Jésus, il cite un psaume. C'est le psaume 118, versets 22 et 23. Dans ce psaume 118, c'est Israël, en fait, dans ce psaume-là, c'est Israël qui est prise d'assaut par des ennemis et qui crie à l'aide à Dieu. Mais cette nation qui est rejetée, ça deviendra toutefois la pierre de Dieu. Et le Messie, cette pierre angulaire, le Messie rejeté sera cette pierre angulaire qui va soutenir tout l'édifice. C'est un peu abstrait comme des pierres, des vignes. Et en fait, il y a Pierre qui nous aide un peu aussi dans le Nouveau Testament. Il va citer également ce psaume 118. Il est mentionné, il est cité à de nombreuses reprises dans la Bible. Et en fait, il va nous aider beaucoup. Il nous cite ce psaume en disant que les croyants, maintenant, c'est les croyants en Christ qui forment le peuple de Dieu. Ce sont eux les pierres vivantes. C'est très petit. Je vous invite à lire 1 Pierre 2. Je vais le lire. Pierre, il nous aide beaucoup. Du coup, je vais utiliser la parole de Dieu pour dire clairement ce que ça veut dire. 1 Pierre 2, 4 à 10. Je lis En effet, il est dit dans l'Écriture, psaume 118, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à ceux-là qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous, qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Merci Pierre de nous aider à nous rappeler que les pierres vivantes maintenant sont les croyants, le peuple de Dieu qui croit en Christ, Christ lui-même la pierre angulaire et nous rappelle que maintenant on a été un peuple choisi, un peuple qui est reçu, qui ont accueilli la compassion de Dieu et il parle notamment et il est aussi de ce psaume par rapport à ceux qui accueillent et ceux qui s'y brisent dessus. Ceux qui placent leur foi en Jésus forment le peuple de Dieu. Le peuple à qui, dans la parabole qu'on a vue, le royaume sera donné à son retour. Et en fait, les chefs religieux à qui Jésus s'adresse, ils pensaient que le fait d'être juif, d'observer la loi, donnerait automatiquement accès au royaume. Et déjà, dans la parabole avant et dans celle-ci, ils rejettent, ils s'apprêtent à tuer Jésus, le Messie attendu, dans tout ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, il est attendu envoyé par Dieu et en fait, ils se trompent. Ils s'attendaient à toucher l'héritage en tuant le fils alors en fait que le propriétaire, c'est lui qui reviendra faire justice et les jugera. C'est même eux qui avaient déjà, on a vu, prononcé leur propre condamnation. Et par cela, en fait, Jésus dit qu'il va revenir et même s'ils vont tuer, s'ils vont le tuer, ils vont le jeter hors de la vigne avec cette parabole, lui, en fait, il va vaincre la mort. Il reviendra pour juger ceux qui l'ont rejeté. Et en fait, l'héritage, il sera donné vraiment à ceux qui ont accueilli le fils, envoyé par le propriétaire de la vigne. C'est pourquoi il dit cela, verset 40, non, pas tout de suite, verset 43, il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Verset 44, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. La question que nous amène ce texte, c'est la suivante, en fait. Qui est Jésus pour nous ? Quelle place occupe-t-il dans notre vie ? Est-ce qu'il est la pierre angulaire ? La pierre angulaire, c'est une pierre de fondation, c'est la pierre qui est essentielle, indispensable à notre vie ? Car en fait, si ce n'est pas le cas, sachant qu'en fait, il est cette pierre d'achoppement qui nous jugera. Et en fait, il n'y a pas d'autre alternative. Pierre angulaire, pierre d'achoppement, celui qui bute contre la pierre angulaire par l'incrédulité, par le rejet, par rébellion, par opposition, s'y brisera. Cette parabole, ça nous montre que rejeter Christ, en fait, c'est le choix le plus tragique que l'on puisse faire dans notre vie. Et c'est ça le drame de l'humanité, en fait. C'est qu'il rejette Dieu. On profite des bénédictions, de ce qu'il nous donne, mais on se débarrasse de son auteur, du créateur. On pense vivre, et en plus, le pire de ça, c'est qu'on pense vivre libre et heureux sans lui. Pourtant, Dieu s'est approché de nous en Jésus-Christ. Il s'est fait homme, il a marché sur cette terre. Mais comme le dit Jean, pas cette fois, pas Jean-Baptiste, Jean l'apôtre, la parole, donc en parlant de Jésus, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. De nombreux israélites, de son propre peuple, en fait, ils ne l'ont pas accueilli. Ils l'ont, au contraire, rejeté, méprisé, faussement accusé, puis cloué sur une croix comme un criminel. C'est une malédiction, c'était infâme. Alors que lui, il était venu pour les sauver. Et là, ce texte, du coup, ça nous rappelle en fait que notre salut, ça ne dépend pas de notre origine. Ça ne dépend pas de la famille dans laquelle on est né. Ça ne dépend pas non plus de notre salut de la religion de nos parents. Ça ne dépend pas non plus de nos mérites. Ça ne dépend pas non plus de venir à l'église nos propres efforts. Ce n'est pas cela qui sauve. Notre salut, en fait, il dépend de l'orientation de nos cœurs par rapport au propriétaire de la vigne, par rapport à son fils qui l'a envoyé. Encore une fois, est-ce que Jésus est-il la pierre angulaire ? Christ est-il le seigneur propriétaire de notre vie ? Ou bien, à l'image des vignerons, pensons-nous recevoir l'héritage sans reconnaître qu'il est le propriétaire ? On apprend aussi sur Dieu dans cette parabole. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu ? Moi, j'aime bien c'est de poser cette question quand vous lisez un texte. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu ? Et cette parabole, pour moi, m'a éblouie dans le montre toute l'étendue de la patience de Dieu. Malgré notre obélion et notre désir de nous accaparer ce qu'il nous donne, de faire ce que l'on veut, il a envoyé ses prophètes tout au long de l'histoire pour nous rappeler à lui. Il est venu en chair et en os, il nous a donné sa parole, il nous a donné la Bible. Il est venu en Jésus offrir sa vie pour nous. nous transformer de l'intérieur, nous réconcilier avec lui et nous préparer une place avec lui pour l'éternité. On voit dans ce texte son cœur patient, persévérant, lent à la colère et prompt à nous accueillir si on revient à lui. Il n'est pas encore trop tard pour reconnaître son autorité bienveillante pour nos vies. Il est le maître de l'univers qui nous appelle ce matin à ne pas persister dans notre rejet, dans notre endurcissement et notre incrédulité loin de lui. Cette réaction des responsables, ça éluse vraiment la nécessité du secours extérieur, un secours surnaturel de Dieu dans mon cœur pour surmonter cette disposition naturelle de mon cœur à être oscille devant Dieu, devant Jésus. Mais Jean, chapitre 1, verset 11, on a vu, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais il y a le verset 12, les amis. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ceux et celles qui lui ont fait entièrement confiance, qui croient en son nom et le confesse avec gratitude, ils deviennent ses enfants. Il vient habiter en eux par son esprit. Ils sont bénéfices de ses promesses. Ils deviennent membres de la famille de Dieu. Incroyable. Et donc pour nous aussi en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, pour nous, ceux et celles, celles et ceux dont cette réalité est déjà effective, qu'est-ce que Christ comme fondement change à ma vie ? C'est un peu l'interpellation qu'il nous a dit Christian au début. Je relis le verset 43 qui dit « C'est pourquoi je vous le dis le royaume de Dieu vous sera enlevé » donc il parle au chef religieux « Il sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Cette vigne, elle est redistribuée donc maintenant, en fait cette parabole nous rappelle qu'on est cette vigne en tant que croyant. On est appelé à porter du fruit dans sa moisson. C'est Dieu qui est le propriétaire. C'est lui qui fait croître. C'est lui qui porte, c'est lui qui produit le fruit disposition pour que nous produisions une récolte abondante. Il a déjà mis son esprit en nous et nous a préparé même déjà à l'avance des œuvres bonnes afin qu'on les mette en pratique. Le résultat, la gloire, ça lui appartient à lui seul. C'est lui qui a déjà tout préparé à l'avance mais Dieu nous demande d'être fidèle dans le service et de lui faire confiance que ce soit par mes pensées, que ce soit par mes paroles, que ce soit par mes actions. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi encore aujourd'hui ? Comment pourrais-je produire les fruits qu'il a préparés d'avance pour moi aujourd'hui ? Il y a plein de manières de produire ces fruits-là. Est-ce que par une parole d'encouragement ? Est-ce qu'on peut peut-être adresser, peut-être écrire une lettre sur les vacances, des fois on fait des cartes postales, on peut écrire des lettres adressées à une personne ? Peut-être un coup de fil, un appel à passer ? Peut-être témoigner de l'amour à quelqu'un en passant la rue ? Peut-être de la générosité, de la douceur, peut-être en demandant pardon, en exprimant de la compassion, un esprit de service, de la maîtrise de soi en conduisant par exemple, de la patience, dans des tâches quotidiennes, même anodines. Il y a plein de manières de porter du fruit, de pratiquer ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. Glorifier Dieu, ça se traduit en actes, mais comme on l'a vu avant, c'est avant tout une attitude de cœur, ce n'est pas ce qui est visible, c'est avant tout une attitude de cœur. Dieu veut nous transformer au fond de nos cœurs et nous faire ressembler à lui toujours plus, diffusant un peu ce parfum de bonne odeur de Christ aux autres. Comment maintenant vais-je le mettre en pratique ? Comment vais-je le mettre en œuvre aujourd'hui, dans ma vie ? Ces paraboles que Jésus énonce, c'est une réponse en fait à la question qu'on avait vu au tout début, qu'il avait posée sur par quelle autorité fais-tu ces choses ? Jésus leur répond, par cette parabole, il est le fils, il est l'héritier envoyé par le propriétaire de la vigne. Cette parabole, elle révèle la gravité du rejet des dirigeants d'Israël devant Jésus et ça nous rappelle du coup de cette tragédie de rejeter Dieu et de penser gérer nos vies par nous-mêmes. Mais cette parabole, on l'a vu, elle révèle également la patience extraordinaire de Dieu. Dieu fait preuve de patience et de bonté envers nous. Il veut qu'on accepte son autorité bienveillante pour nos vies et il a même envoyé son propre fils, son fils bien-aimé pour nous montrer que chacun d'entre nous, on a de la valeur à ses yeux. Son peuple, c'est la prunelle de ses yeux, on a de l'importance à ses yeux. Et il ne veut pas nous laisser dans notre misère, mais il veut nous conduire à lui. Il est prompt à pardonner. Et Pierre, l'apôtre Pierre, il citera également le psaume 118 dans un autre discours qu'il va faire au début de l'église dans l'acte chapitre 4, 11, 12. Je lis, il cite ce psaume, il dit « Jésus est la pierre rejetée pour vous qui construisez, qui est devenue la pierre angulaire. » Et après, il continue « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » La vigne, elle est redistribuée à un peuple qui en produira les fruits. Et ce texte peut nous encourager en tant qu'enfants de Dieu à produire ces fruits dans sa moison. Jusqu'au moment, on l'avait vu dans l'Apocalypse, de la vendange finale, de la vendange finale quand Christ reviendra. Lorsque notre Seigneur Jésus reviendra, il y aura aussi cette vigne, cette vendange, cette dernière vendange, ce moment de la récolte. Alors je voulais vous laisser avec ce verset qui est très parlant par rapport à cette, enfin moi qui m'a beaucoup parlé par rapport à cette parabole. De Corinthiens 2, 14, 16, il dit « Que Dieu soit remercié, Lui qui nous a fait triompher, pardon, que Dieu soit remercié, Lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, mais pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Je vais prier. Notre Père, je te remercie pour ta patience et ta bonté extraordinaire envers nous. Père, je te demandais pardon parce que trop souvent je m'accapare ton héritage. Je veux en recevoir la gloire et l'honneur au mieux de me rappeler que je suis simplement un ouvrier dans ta moition, que tu en es les propriétaires et que tu as tout mis à disposition pour produire cette bonne récolte que tu as prévue. Merci pour ta patience et que tu fais preuve de patience afin que tous connaissent Jésus-Christ. Seigneur, c'est ma prière pour mes frères et sœurs qu'on puisse diffuser ce parfum de bonne odeur de Christ, qu'on puisse l'annoncer au plus grand nombre. Et Père, je te prie aussi pour ceux qui n'ont pas encore fait de Christ leur pierre angulaire que ce texte les rappelle ce matin à ne pas qu'ils soient eux-mêmes les propriétaires, à ne pas s'accaparer, rejeter ta bonté, mais qu'au contraire ils puissent confesser et devenir enfants de Dieu. Je te prie Seigneur d'accorder cette grâce-là à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...